Bonjour à vous les années 3 et bienvenue pour votre guidance du mois de février. Alors, je vous rappelle en guise d'introduction, votre année personnelle se calcule jour, mois de naissance, plus 7, puisque nous sommes en année 7, cette année 2023, ça fait 7. Je vous rappelle également que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, vous retrouvez le lien de mon site lesmaudetoname.com sous la vidéo. Vous concernant les années 3, donc on est au mois de février, vous allez être dans les énergies d'un mois 5. Donc le mois 5, enfin les énergies du 5 sont des énergies qui amènent du mouvement, qui viennent aussi nous bousculer un peu, qui peuvent être, alors ça peut être du déménagement, ça peut être du voyage, ça peut être éventuellement des séparations ou des rencontres un petit peu soudaines. Mais en tout cas, voilà, ce sont des mois, une énergie, on ne s'ennuie pas trop, on vient être bousculé et c'est ce qui semble se confirmer avec votre tirage. Alors, si je prends d'abord les énergies, avec l'oracle de la triade, donc j'ai une carte qui est tombée et après j'en ai deux qui sont tombées ensemble, donc je les ai prises. Votre mois, pour vous les années 3, s'annonce sous le signe d'un choix à faire. Donc ça peut être au niveau professionnel et sentimental, vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. J'ai plus ressenti une notion sentimentale, mais pourquoi pas professionnelle. Avec l'idée là, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez faire une rencontre, parce qu'avec Alpha, on est dans le démarrage, on est le début, c'est les balbutiements. Mes frères, on est dans l'idée d'une forte connexion et donc vous pourriez vous retrouver à faire une rencontre d'âme-sœur, une sensation d'âme-sœur, donc une relation pourquoi pas karmique. Et là, si vous vous intéressez au sujet, je vous invite à me retrouver sur Instagram, les mots de ton âme, by Marie, sur Instagram, j'ai fait deux articles sur les relations karmiques et les rencontres karmiques. Je ferme la parenthèse. Mais il y a comme un goût d'une rencontre assez inattendue et qui vient faire un écho très fort et qui pourrait vous amener à un choix, soit parce que vous êtes seul et que ça vient bousculer peut-être vos habitudes, ou alors vous êtes en couple et là, ça va venir remuer pas mal. Ça peut être aussi sur un plan professionnel où vous étiez installé sur un plan professionnel et puis il y a une opportunité qui pourrait se présenter à vous et qui questionne et pourquoi pas. Du coup, là, c'est ce qu'on est en train de me dire, une opportunité qui pourrait amener un déménagement de région, voire de pays. Et donc, du coup, ce n'est pas un petit choix, mais pourtant, c'est quelque chose qui fait, qui résonne fortement. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui arrivent pour vous, là, les années 3. Alors, ce que j'ai comme avec le tarot de Marseille, enfin là, j'ai pris le Light Sears tarot, on a d'abord le Hiérophante, donc le pape, on est quand même dans une protection et on me dit que jusqu'ici, il y avait une sorte de tranquillité, de routine, de train-train, de voilà, c'était stable, c'était posé. Et puis, avec même, vous voyez, une grande satisfaction, avec le 10 de Pentacle, on est en train de profiter des choses, profiter de la famille, etc. Mais il y a quelque chose qui pourrait venir vous surprendre, ou que cette situation nouvelle amène, comme si vous vous disiez, enfin, j'arrive à ce à quoi j'aspire. Vous voyez, il y a les deux possibilités, parce que je vous ai dit que si vous étiez dans quelque chose de très posé ou en couple, et qu'il y a cette rencontre, ça pourrait venir vous remuer. ou que si vous êtes dans une situation où tout va bien, ça peut venir questionner. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait vraiment, ça résonnait fort. Et du coup, vous pourriez avoir besoin de vous isoler, de prendre un peu de recul. Vous voyez, avec l'ermite ici, on a un personnage qui se retire et qui part réfléchir, qui part contempler, qui part, j'entends, faire le point, qui a besoin de faire le point, parce que ça pourrait être une décision vraiment importante. Et encore une fois, au niveau professionnel, j'entends à nouveau, on me parle de l'étranger. Donc un gros changement de vie. Et ce qui est compliqué, ce qui pourrait être compliqué, c'est que l'une de vos craintes, et je vais prendre les cartes ensemble, c'est de passer à côté de l'opportunité qui se présente. L'as de pentacle, on est dans l'idée d'une opportunité qui se présente à vous et qui pourrait représenter une grande richesse. Je ne parle pas que d'argent, c'est au-delà de ça. Et d'avoir peur de regretter. D'avoir peur de regretter. Et donc c'est ça où, et j'entends, ça va être un dilemme, ça va être vraiment, j'entends, ça va brasser, parce qu'il y a vraiment une idée de choix important. Et d'être, j'entends, mais ça se trouve, c'est la chance de ma vie. Et donc si je ne le fais pas, je vais le regretter toute ma vie. Mais en même temps, je ne peux pas bouger tout ce que j'avais, c'est trop de changements, etc. Donc qu'est-ce qu'on vient nous dire ? On vient nous dire, avec vos atouts, en termes d'atouts, ce qu'on nous dit, vos forces, c'est la lune. Donc la lune, il y a deux choses. Ça peut être de prendre conseil auprès d'une femme. Alors une femme, j'entends éventuellement une mère. Et c'est aussi, alors, si vous aimez être au bord de l'eau, si vous aimez, si c'est une énergie qui vous fait du bien, ça peut être une idée d'aller à la mer, au bord de mer, de vraiment, voilà, j'entends vivifier, il faut rafraîchir l'esprit avec ça, c'est ce qu'on est en train de me dire, et pour aller vraiment reconnecter à vos intuitions, à votre fort intérieur, à vraiment être dans une vraie écoute. Heureusement, elle est vraiment en atout, parce que ça avait été en compte, c'était les angoisses. Mais là, du coup, il y a cette idée-là. Votre défi, en fait, pour vous, les années 3, pour certains et certaines d'entre vous, c'est la résistance au changement. C'est la peur de changer. C'est la peur de prendre une autre orientation. C'est-à-dire que j'entends, là, on me montre comme s'il y avait un cadeau incroyable. Mais ce cadeau, pour vraiment le vivre et en profiter, ça veut dire changer des choses dans votre vie. Et le choix, il est là. Quelle que soit la situation pro, perso, familiale, qui amènera un éloignement, sentimental, si c'est une histoire de rencontre, alors que vous êtes en couple, mais là, il y a une idée d'avoir peur, la résistance au changement. Et ça vient vous chercher là-dessus. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes en énergie 5. Et les énergies 5, elles viennent nous chercher en profondeur dans nos peurs. Et puis ça, c'est une énergie qui chahute pas mal, parce que c'est une énergie de changement. Et donc là, vraiment, c'est très fort. Malgré tout, ce que j'ai là, c'est que vous êtes protégé. Et c'est de demander de l'aide, on me dit ça, demander conseil et demander de l'aide à votre bonne étoile. Demandez à être guidé, demandez à avoir des signes, on est en train de me dire ça. Vous pouvez même, je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là, vous posez votre problème sur une feuille de papier, vous remplissez un verre d'eau, vous mettez votre feuille de papier sous le verre d'eau, le soir en vous couchant, vous posez le verre d'eau, et vous demandez à avoir une réponse dans la nuit par rapport à cette situation. Et le lendemain matin, vous réveillant spontanément, d'écouter ce qui se passe. Il y a vraiment une idée comme ça, d'être guidé, et de demander à être guidé. Et pour terminer, la carte conseil avec l'oracle haute vibration, c'est souhaite-toi le meilleur. Donc vous voyez, à l'inverse de la peur de regretter, d'être passé à côté de quelque chose, c'est souhaite-toi le meilleur. Donc c'est vraiment d'être bien centré, et de bien vous écouter à l'intérieur, j'entends. De bien écouter à l'intérieur de vous. Voilà pour vous, chères années 3. Écoutez, votre mois de février va être pour un certain nombre d'entre vous assez remuant. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon mois de février. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada